Le reste suivra. Le reste suivra. L'accès à tout pour rien. Si l'on s'engageait dans cette voie, il n'y aurait plus aucun investissement dans ce secteur. Les créateurs et les inventeurs ne pourraient pas percevoir une juste rémunération et ils finiraient par disparaître. Donc les modèles économiques que nous allons mettre en œuvre pour la circulation en ligne de notre patrimoine culturel excluent la gratuité. L'absurdité, c'est la fiscalité appliquée aux biens culturels dématérialisés sous deux aspects. D'une part, il existe une distorsion de TVA selon les pays d'implantation. Par exemple, les plateformes américaines bénéficient d'un moratoire depuis 1998, ce qui a permis le ressort extraordinaire. Et d'autre part, une discrimination du taux de TVA qui pénalise les biens numériques par rapport aux biens physiques. Je crois qu'il faut que nous apportions des réponses législatives à ces deux questions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Sra. Galó. Deux minutes, la Sra. Badia. Merci, Sra. Presidente. Sra. Comissaris, mes collègues. Je me félicite aussi de la opportunité de ce débat que nous célébrons. Un débat sur quatre temes, quatre informes que nous allons voter à la fin de la matinée. et que je crois que nous traitons quatre temes très importants.